Page 33-34, il y a une prophétie de Myriam Bawardi, qui est une bienheureuse Marie de Jésus crucifié. Elle avait été, il y a eu plusieurs mises, c'est une vie extraordinaire, la vie de Myriam Bawardi. Elle a été décapitée par un musulman qui voulait, d'ailleurs l'auteur cite en exergue le refus de Sainte Myriam, Marie de Jésus crucifié, de quitter, d'apostasier la foi catholique. Elle dit qu'elle préfère mourir, du coup la musulmane va la décapiter. Il y aura un miracle parce qu'elle va, je ne sais plus si elle va ressusciter, si elle va guérir miraculeusement. Mais donc dans l'introduction, il y a une prophétie, je ne vais pas vous donner le texte de la prophétie pour ne pas vous dissuader d'acheter le livre, mais donc c'est page 33-34 et elle dit qu'après la tribulation, en fait tous les musulmans se convertiront et qu'eux-mêmes, enfin voilà, il y a aussi une autre prophétie dont a parlé Samy Aldib qui viendrait de Saint-Charbel qui a dit qu'avant, d'ici 30 ans, alors je ne sais plus comment il l'a formulé, mais c'est en 2047 ou 2050, ce serait la fin de l'islam. Et je crois qu'il a dit que ça se passerait de la manière suivante. Un état déclarait... Actuellement on a 57 états qui sont dans la conférence islamique mondiale et un premier état déclarerait qu'il abandonnerait l'islam. Un premier état déclarerait qu'il abandonnerait publiquement l'islam et ensuite un deuxième, un troisième, et ça ferait un effet domino et tous les pays musulmans abjureraient, enfin quitteraient et déclareraient que l'islam est faux. Pour acheter ce livre, je vous invite à le commander sur le site édition, au pluriel, des, comme Dominique, m, comme Marie, m, comme Marie, point com, édition des mm.com.